Pêle en main, botte au pied, c'était la posture adéquate pour procéder à la transplantation des différents palétuviers prisant sur le site de la mangrove d'Ocala. Lequel site a servi de cadre à la commémoration ce mercredi par les acteurs du secteur de la journée mondiale de la vie sauvage. Comment alors procède-t-on au reboisement d'une mangrove ? Mieux, comment s'effectue la transplantation et pour quel intérêt ? On a pris juste des jeunes plantes de rhizophoras qu'on a replantées dans des zones qui étaient dénudées. Dans la zone, on n'a retrouvé que des rhizophoras. Et dans ces rhizophoras, on prend juste des propagules qu'on repique. La mangrove joue un rôle très important. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec justement la présence des gaz à effet de serre, et même vous-même, vous constatez qu'il fait plus chaud dans certaines zones là où il n'y a plus d'herbre. Or, la mangrove, parmi ses différentes et multiples propriétés, elle a ce rôle de stocker le carbone. Donc il fait moins chaud lorsqu'on est dans une mangrove parce qu'elle absorbe ces gaz à effet de serre. De la propagule au palétuvier, c'est toute une procédure. Ce sont donc au total 20 palétuviers qui ont été transplantés sur la mangrove d'Okala. Au dire des experts, cette méthode reste la plus facile et la plus rassurante, sinon idéale pour la préservation de ces sites.